A peine les choses se sont-elles calmées que de nouveaux problèmes surgissent. Proétos a envoyé une nouvelle lettre et, une fois de plus, ce ne sont pas de bonnes nouvelles. Dionysos file un signe honneur aux filles de Proétos, vos petites filles, de les choisir pour qu'elles deviennent ses prêtresses. Bêtement, elles refusèrent, redoutant les excès de vin. Dionysos les maudit en leur ôtant la raison. Elles errent désormais dans l'arrière-pays, délirant comme des aliénés. Heureusement, un médecin nommé Mélampousse connaît un remède qui pourrait soigner ses femmes, mais ses honoraires sont assez élevés. Proétos ne peut pas payer et, au nom de ce maudit serment, il vous demande de collecter les fonds. En lycille, les préparatifs du mariage de Philonoé et Bellérophon vont bon train. Philonoé a usé de son charme sur vous pour que vous construisiez dans la cité une deuxième résidence pour Bellérophon. Après tout, expliqua-t-elle, Bellérophon a vécu seul pendant quelque temps et vous savez bien comment les célibataires tiennent leur maison. Elle affirma que nettoyer le temple de Bellérophon serait plus difficile que de nettoyer les écuries d'Ogias. Comment ne pas céder à votre adorable fille ? Cependant, tout n'est pas rose dans la cité. Et Chidna, révoltée par la mort de sa fille, la Chimère, se dirige vers la cité, bien décidée à se venger. Salut tout le monde et bienvenue sur Poseidon, le maître de l'Atlantide. Bienvenue pour la mission 6 du scénario Proethos et Bellérophon, vengeance. Nous aurons 3 objectifs. Une trésorerie d'au moins 30 000 dragues, tuer un monstre qui sera probablement Chidna et une population de 3 000. On est parti. Déjà, je ne veux pas dire, mais je crois qu'on va avoir 2 des objectifs déjà d'accompli. Et ça, c'est fait. Alors, on va essayer de voir si on ne peut pas essayer d'agrandir encore un peu le quartier populaire. Où est-ce qu'on pourrait le caser ? Par là, ça va être compliqué. Peut-être qu'ici, on pourrait le caser comme ça, ça passerait juste. On va au moins étendre la cité un minimum. Comme ça, tout le monde sera content. Quoique là, il est un petit peu trop proche, c'est pas grave. On a encore plus d'espace là. Ok, déjà, hop. Une partie du problème est réglée. Ça nous fera plus de main d'oeuvre aussi pour plus tard. Comme ça, si on voudrait faire des sanctuaires ici, ça pourrait être intéressant, effectivement. Parfait. Là, je vais pouvoir tout de suite préparer un grenier. Un entrepôt également. Avec de l'huile d'olive et de la laine. Et une maintenance ici, mais je vais devoir placer des barrages routiers sur le côté là pour éviter qu'elles partent n'importe où. Ça manque de décoration encore. Voilà, je pense que là, on a un bon quartier de base. Je vais voir si l'industrie du bronze, on en est où là d'ailleurs. Là, le problème, c'est qu'on va manquer de ressources. Je vais rajouter quand même quelques fermes de blé. Parfait. On en aura trois de plus au moins. Je peux également rajouter des jardins ici. Je vais voir pour faire tout de suite d'autres postes de commerce. On pourrait faire un peu de commerce avec Temisera et Solimni. On n'a pas un poste de commerce déjà avec Solimni. Ça m'étonne. Je vais tout de suite le débloquer. Alors, je vais détruire cette métairie. Je vais perdre un peu en production, certes. Mais le poste de commerce avec Solimni va être rentable. Rien que pour le bois. Et je vais racheter un peu de bronze également pour nous faire plus d'armement ou de sculpture pour plus tard, si on doit faire des sanctuaires. Là, je pourrais faire quoi ? Le refuge d'Hermès. Vous savez quoi ? On va tout de suite lancer l'amélioration de ce petit quartier. On va faire quoi ? Alors, des fontaines à eau. Un petit hôpital. Déjà là, on va gagner pas mal de population d'un coup. On pourrait faire un dock vers ERAUM aussi. Tiens. Je rappelle qu'il y aura où nous nous vendons du marbre. Mais bon. Je vais quand même attendre que la chimère soit passée. Entre guillemets. On ne sait jamais. Et concernant l'industrie de l'armement, on va tout arrêter. Je vais voir si avec Antissan, on peut acheter davantage de bronze ou pas. Non, pas pour l'instant. On pourrait lui refiler des olives, ceci dit. Et de l'huile d'olive en masse. Si vous me vénérez, moi la reine ERA, vous n'allez jamais avoir un normal. Et de l'huile d'olive en masse. Pour le bronze. Les gens demandaient Antissan. J'ai huité de froisser davantage Solimny qui pourrait se révolter à tout moment. Bon là, on a une bonne armée, ceci dit. J'ai huité d'aller chercher Corinthe et Ergo, ça ne sert à rien. Par contre, je vais peut-être faire un truc malin. Je vais anticiper. La construction de sanctuaires. Peut-être que je vais en faire un ou deux finalement. Au dernier épisode, j'ai dit que je n'en ferai pas. Mais je me dis que certains sanctuaires peuvent avoir des avantages. Celui d'Hermès par exemple. Est vraiment intéressant. Donc je vais voir avec ERA OUM. Double commande. Et je vais lui faire un don derrière de 20. De 16. Pour essayer de la calmer. Et derrière, je vais peut-être rajouter une autre Syrie. Voilà, comme ça, 6 Syrie, c'est parfait. Je vais peut-être faire le refuge d'Hermès. Pour le commerce, ça peut toujours être utile. Ajoutons aussi quelques... Célébrez-moi. Et j'apporterai un peu de douceur dans votre vie. Ekinet va débarquer dans 3 mois. Je vais peut-être tout de suite faire le temps de belir au fond. On va le mettre comme d'habitude. Ah oui, la couverture fiscale, j'avais zappé. Ok. Appelons tout de suite belir au fond. Au moins, on le sort après quand et qu'il ne sera là. Je vais peut-être juste faire un ou deux ateliers de sculpture. Ça devrait être suffisant. Et un autre entrepôt ici. Ekinet vient de débarquer et elle n'est pas contente du tout. Oui, j'ai bien enfanté tous ces monstres. Enfin un adversaire à votre mesure. En gros, Ekinet, c'est la mère de tous les monstres. C'est la mère de la chimère par exemple. Et c'est aussi la concublie de la femme de Typhon. Le grand belir au fond est à votre service. Bon. A mon avis, Ekinet va passer un seul quart d'heure. Bon, là on va récupérer le plus de tribus possibles. Oui, j'ai... Je crois qu'il y en a un qui a dû passer un seul quart d'heure. Bon, on s'en sort bien. Sonctuaire d'Hermès. Ok. On va ralentir un peu la vitesse. Et on va voir l'affrontement entre Belir au fond et Kilmer. Merveille dans cette cité. Vous êtes un chef digne de Belir au fond. Je vais rajouter de la laine. Pour vous qui termine le truc avant. Ça y est, le combat entre... Oui... Entre Ekinet et Belir au fond et lancé. Je suis prêt à vendre des mortels, monstres et dieux. Belir au fond qui travaille sans l'allonge de sa lance avec son bouclier en mode hoplite. Est-ce que Belir au fond va-t-il l'emporter ? Et c'est une victoire de Belir au fond. Oh la main. Célébrez-moi. Et j'apporterai un peu de douceur dans votre vie. La chimère est un souvenir du passé. Merci Belir au fond. Par contre là, je vais peut-être juste faire quoi. Je vais faire un collège ici. Et deux podiums de chaque côté. Quoi qu'il y a tant. Comme ça, ça laissera une case supplémentaire en cas de besoin. Voilà. Allez, clôture le sanctuaire s'il te plaît. J'attends... Je me ralentis exprès pour éviter que ça passe trop vite. Parfait. Le refuge d'Hermès est complet. Je vais pouvoir enregistrer. Et là, je pense que ça va boucler le scénario. Je vais tout de suite remettre en marche l'industrie du... De l'armement. Et je vais remettre la vitesse à fond. Sinon, il n'était pas compliqué en soi. Puisqu'on avait déjà les deux des trois objectifs d'atteindre en avance. On avait la population et tout. Donc, tranquille. Bélair, au fond, n'est peut-être pas un si mauvais parti en fin de compte. Il a vaincu Échidna sans le moindre effort. Et, grâce à lui, la cité est préservée de la colère du monstre. Il paraît qu'il souhaite maintenant régler le différent qui l'oppose à Sténobé par amour pour Philonoé. Peut-être vont-ils enfin se réconcilier. Le docteur Melampus, touché par votre attachement à vos petites filles, est prêt à renoncer à ses honoraires habituels s'il peut épouser la plus belle d'entre elles. Épouser un médecin n'est pas la pire chose qui puisse arriver à votre petite fille. Eh bien, tout va bien. Donc, la trésorerie, c'était facile. La popule avec. Échidna qui arrive, c'est tout. Et on a réussi à s'en tirer à bon compte. Voilà pour ce sixième scénario en l'issue. Il était plutôt simple. J'espère en tout cas que cette mission vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à les pouces bleus, les commentaires. Et si vous souhaitez soutenir à la chaîne, les amis, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description. Ou encore les abonnements sur Twitch quand je stream. Je vous dis à la prochaine, les amis. Merci à tous d'avoir suivi. Et à bientôt. Ciao.